Bonjour et bienvenue au rendez-vous bien-être numéro 11. Aujourd'hui, nous allons confectionner un déodorant. Le bicarbonate de soupe, c'est la des propriétés anti-odeur. Dans une cuillère à soupe, c'est à trois. On va mettre trois cuillères à soupe de fécule de maïs. La fécule de maïs a des actions antifongites, et donc ça empêche la prolifération des bactéries. Ensuite, on va passer à l'huile de coco. Donc on met une cuillère et demie. Et on remue. Et donc là, ça va faire une pâte. Donc après, en fonction de la consistance de la pâte, mettez déjà une cuillère et demie, parce que des fois, quand on mesure les trois cuillères de fécule de maïs, des fois, c'est un peu bombé. Donc tout dépend de comment vous avez bombé votre cuillère de fécule de maïs, mais peut-être qu'il faudra rajouter un peu d'huile de coco si c'est trop foudreux. Par contre, quand vous ajoutez l'huile de coco, elle décide vraiment... Et donc après, une fois que la pâte est bien homogène et avec la consistance qui est adéquate, on va mettre les huiles essentielles. Donc on va mettre 5 houtes d'huile essentielle, donc arbre raté. Donc le citron qu'il veut, on va l'utiliser pour conserver plus longtemps le produit. Alors ça, c'est un conservateur, la vitamine 2. Et en même temps, c'est un anti-oxydant, donc on va l'utiliser quand on va faire crème de jour, crème de l'or, tout ce qui est crème, lait, démaquillant. Et donc après, une fois que c'est terminé, désinfectez votre récipient si vous ne l'avez pas encore fait. Ça se durcit un peu. Ce qu'on fait, c'est que... On oule les doigts. Et on prend vraiment un... Qu'est-ce que tu peux ? Un chouïa. Un chouïa de chouïa. Enfin, ça dépend de la transpiration, en fait. Donc il faut tout le temps que ce soit un peu humide. Et après, on l'étale. Et en fait, quand on l'étale, voilà, ça chauffe. Donc là, il y a l'huile de coco qui s'étale bien. Quand on touche, en fait, c'est granuleux. C'est le lait carbonate qui reste. Et c'est ce qui va permettre d'absorber la transpiration toute la journée, en fait.